Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Enfray. Bonjour à tous, nous voici réunis pour l'heure libre, un partenariat Front Populaire La Revue et Sud Radio. Nous sommes en direct et en studio avec Michel Enfray, fondateur de La Revue, Maxime Ledaga, rédacteur en chef, et notre invitée est une invitée, Jacqueline Moureau, célèbre figure des Gilets jaunes, qui s'était engagée aux côtés d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, et qui sort un livre, Jacqueline Key, chez Bouquin, un claquage de Bortes dans les règles, où elle explique ses différends avec Reconquête. On va y revenir, bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, comble de l'ironie, Jacqueline, votre livre sort en même temps que celui d'Éric Zemmour, on va parler donc de ces deux livres, et nous allons nous demander si on a vraiment tout dit de la campagne d'Éric Zemmour. Mais tout d'abord, il se passe des événements graves dans notre pays, vous le savez, on va profiter de votre présence pour parler de l'explosion sociale qui a lieu en ce moment même, à la suite de l'adoption jeudi soir de la réforme des retraites, adoption au forceps, avec le recours à l'article 49.3, utilisé pour la onzième fois par Elisabeth Borne. Hier soir, nouveaux incendies, place de la Concorde, la mairie du 4e à Lyon attaquée. Ma question est simple, vous comprenez cet embrasement, Jacqueline Moureau ? Oui, je le comprends, parce que les Français sont à saturation, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce que tout passe arbitrairement, Emmanuel Macron pense pouvoir gouverner sans le peuple. Ah oui, mais ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, Michel Onfray, on vous demanderait volontiers, brièvement, à quel moment une révolte devient une révolution ? À partir du moment où le gouvernement tombe, c'est-à-dire que la révolte, c'est l'expression d'un mécontentement, d'une colère, c'est le fait que les gens ont faim, par exemple, en 1789, et puis il y a un moment donné où, effectivement, quand on met le roi à la porte, enfin là, on le congédie doucement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a Varennes, il y a tout ça, enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail de la Révolution française, mais une révolte, c'est la manifestation d'une colère, la Révolution, c'est, à la suite de la révolte, le remplacement d'un régime honni par un autre régime qu'on construit, c'est-à-dire qu'on transforme la monarchie en république, on transforme le tsarisme en bolchevisme, on transforme, d'une certaine manière, le bolchevisme en pays libéral. On a pu imaginer un temps, par exemple, que Mitterrand aurait pu réaliser une révolution, le 10 mai 80. Elle aurait pu être pacifique, il aurait pu montrer la voie, il aurait pu montrer que la France était capable de fournir un modèle particulier. Il se serait inscrit dans la tradition des Jaurès, des Blômes, et il y aurait eu un Mitterrand. Et Mitterrand, en 83, on voit que tout s'effondre. Alors, on a dit ici même, sur l'antenne de Sud Radio, que le président Macron, finalement, suivait la feuille de route dictée, entre guillemets, par Bruxelles. Mais on a peu dit, et j'ai entendu cette semaine Alain Minc, qui est un conseiller politique proche du pouvoir, comme on le sait, que si Macron ne lâchait pas au risque d'embraser le pays, c'était parce qu'il veut complaire au marché financier. En gros, pour continuer à recourir à la dette, il faut faire cette réforme. Michel ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je salue Alain Minc, son honnêteté, parce que je trouve que c'est bien de pouvoir dire de temps en temps des choses qui vont contre soi, contre l'idée qu'on a de lui, par exemple. On aurait pu imaginer qu'il ait pu mentir, qu'il ait pu trahir ou tromper, qu'il ait pu dissimuler, qu'il ait pu même mentir par omission, ne rien dire. Mais l'idée qu'il puisse le dire, ça me réjouit tout à fait, parce que, de fait, c'est la réalité. Il a raison quand il le dit. La vraie raison, ce dont personne ne parle, c'est toujours comme ça que ça se passe. Parce qu'on nous dit, mais c'est comme ça partout dans les pays d'Europe, mais la durée de vie augmente, mais il faut sauver le système de retraite, etc. Enfin, ça, ce sont les fausses raisons. Les vraies raisons, c'est que la feuille de route de Paris est donnée à Bruxelles, par Bruxelles, et la feuille de route de Bruxelles est donnée à Washington. Et d'une certaine manière, ce n'est même plus Washington, c'est plutôt la côte ouest des États-Unis, la Californie, puisque finalement, la civilisation bascule de ce côté-là, et que nous obéissons, que finalement, Macron n'est jamais que l'un des ministres du gouvernement planétaire. Alors, Jacqueline Moureau, donc si je comprends bien, on sacrifie les Français pour continuer à emprunter 150 à 200 milliards par an sur les marchés financiers, pour garder notre note auprès de ces marchés financiers. Donc, on se rend quelque part toujours plus dépendant des marchés financiers. – Bien sûr, et c'est pour ça que les gens ont raison d'être dans la rue. Tout le monde a une bonne raison d'être dans la rue aujourd'hui. Et en plus, il n'y a pas que la réforme des retraites. Il y a aussi le fait que les gens ont réalisé, enfin, que ça fait des années qu'on leur ment. Donc, plus rien n'est acceptable aujourd'hui. Et je crains fort que ce que nous vivons depuis hier soir, depuis quand même un petit peu de temps, mais hier soir particulièrement, soit le début de plus grands soulèvements. – Oui, et on voit que finalement, ce qui tient un peu le régime, entre guillemets, c'est la présence des compagnies de sécurité, des CRS, des gendarmes. Et on s'est demandé, Maxime Lenagard, finalement, la police, la gendarmerie, chargée donc de tenir le pays encore debout, ce régime, on a découvert que les policiers, les services de sécurité sont choyés. Et pourquoi donc sont-ils choyés ? – Alors, disons en tout cas, Stéphane, que par rapport au changement du régime général et de certains régimes spéciaux, les policiers restent effectivement privilégiés. On ne peut pas dire qu'ils ne soient pas concernés par la réforme des retraites. Ils devront travailler deux ans de plus, eux aussi, mais sur des standards différents, évidemment, de ceux de la majorité des Français. L'allongement ne concerne pas la tranche 62-64 ans, mais 52-54 ans. Les policiers appartiennent à la catégorie dite active du régime spécial de la fonction publique. – C'est-à-dire que les policiers vont partir, pardonnez-moi, les policiers vont partir à la retraite à 54 ans. – Au lieu de 52 ans, effectivement. – Ce n'est pas exactement 64 ans. – Non, parce que justement, ils appartiennent à la catégorie active du régime spécial de la fonction publique. C'est réservé aux métiers dangereux ou pénibles. Donc en fait, ça justifie un départ anticipé à la retraite, tout simplement. – D'accord, entendu. Eh bien, on va continuer nos discussions dans un instant, mais on va aussi revenir sur votre livre, Jacqueline Key, paru aux éditions Bouquin. Et curieusement, alors Jacqueline Moureau, ce livre sort en même temps que celui d'Éric Zemmour. Alors, c'était un fait exprès ? – Non, c'est tombé comme ça. En fait, je n'avais absolument pas l'intention d'écrire un livre sur la campagne. La naissance de ce livre, c'est Éric Zemmour qui lui a donné naissance à ce livre. – Oui, alors racontez cette anecdote, parce que celui-ci, ça s'appelle Jacqueline Key. – Tout simplement parce que, donc on est quand même au mois de septembre, et je me retrouve bizarrement devant la télé. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Tout ce qui se passe dans nos vies n'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus. – Donc vous êtes devant la télévision ? – Donc je me retrouve devant la télé et on entend Éric Zemmour répondre à Yvan Rioffol. Yvan Rioffol lui dit « Vous avez des dissensions à l'intérieur de votre parti » et Éric Zemmour lui répond « Jacqueline Key ». – Il dit notamment Jacqueline Moureau et il répond « Jacqueline Key ». – Je me souviens, Michel Onfray, que vous aussi vous étiez devant cette émission et que vous m'aviez envoyé un texto, d'ailleurs en me disant « Tu te rends compte quand même qu'elle m'est pris ». – Oui, parce que de fait, je pense qu'on reviendra sur le cas Zemmour, je dirais qu'il voit quand même le réel un peu à partir de sa fenêtre et le réel ce n'est pas exactement ce que forcément Éric Zemmour en dit mais le diable est dans les détails. Il y a des moments comme ça dans la vie où avec une espèce d'ironie, il était je ne sais plus dans quel endroit et Rioffol était dans un studio, il lui pose la question une fois, il dit « Jacqueline Key » et Rioffol dit « Bon, Zemmour n'a pas entendu, il ne peut pas avoir répondu comme ça, je pense qu'il y a eu un problème sur la ligne, il y a de la friture ou je ne sais pas quoi, il dit mais il redit la même chose et Zemmour répète « Jacqueline Key, point d'interrogation ». Et là, Rioffol comprend qu'effectivement il y a cette espèce de mépris du genre je balaie, il dit « mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé » ou je ne sais quoi, il lui dit « mais moi c'est ma réponse ». Et j'ai trouvé ça d'une immense violence et moi j'aime beaucoup Jacqueline depuis longtemps, depuis qu'il y a eu les gilets jaunes, les gilets jaunes ont toujours ma sympathie et il se fait que je me suis dit on ne parle pas comme ça, de qui que ce soit, de toute façon, on n'a pas ce mépris, on dit qu'on n'est pas d'accord, on dit pour quelle raison on n'est pas d'accord, on prend un argument, on argumente contre l'argument, en disant « mais je ne pense pas qu'elle ait raison sur ceci ou sur ça ». Mais on n'a pas l'espèce de mépris qui consiste à dire « je ne sais pas qui est cette personne ». Quand Jacqueline y est allée, j'ai découvert moi que Jacqueline était dans la campagne de Zemmour en regardant je ne sais plus quel meeting. Le meeting de Villepinte, je crois. Je vous ai vu au premier plan et je me suis dit « bon ben voilà, elle a rejoint Zemmour », ce que je n'ai jamais fait, contrairement à ce qu'il peut raconter, et je n'en ai jamais eu le désir non plus. Et je trouve simplement que, effectivement, je t'ai envoyé ce texto en disant « ben voilà, on peut en dire, ce personnage méprise le peuple ». C'est pourquoi d'ailleurs je ne l'ai pas suivi, c'est pourquoi je lui ai dit que s'il avait le souci du peuple, peut-être je pourrais envisager quelque chose avec lui. Mais il ne l'a jamais eu et je pense qu'il ne l'aura jamais. Alors vous restez avec nous sur l'heure libre, nous revenons dans un très court instant, on va continuer à parler de la crise, évidemment que nous traversons, mais on reviendra donc sur ces présidentielles. Campagne d'Éric Zemmour, a-t-on vraiment tout dit ? Ce sera notre question, à tout de suite sur Sud Radio. Vous écoutez l'heure libre, 60 minutes de propos non convenus, un nouveau rendez-vous Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire, la revue Je suis en direct et en studio avec Michel Onfray. Maxime Lenaga, rédacteur en chef de Front Populaire et notre invitée est Jacqueline Mouraud, célèbre figure des Gilets jaunes et auteure de Jacqueline Key chez Bouca. Alors, la France est au bord du chaos et Jacqueline Mouraud, vous pensez que c'est le début finalement d'un embrasement qui pourrait conduire à des changements majeurs. Vous dites que c'est le réveil des Gilets jaunes. Moi je pense que c'est le réveil des Gilets jaunes et alors en dehors de... Moi je suis contre toutes les violences, toutes les casses et tout. Mais je pense que là, les Gilets jaunes, oui, peuvent très bien être réveillés, mais au-delà de tout ça, c'est le peuple français qui est en train de se réveiller. Donc ça va aller, pour moi, beaucoup plus loin que ce qu'on a connu en 2018. Puisque de toute façon, les Français sont à saturation. Et quand il y a saturation, il y a révolte. Quelle est notre autre solution ? Puisque de toute façon, Emmanuel Macron, bien sûr, a été élu, il est légal, mais est-ce qu'il est légitime ? C'est toute la question aujourd'hui. Donc, il dirige sans le peuple et contre le peuple. C'est ça qui est insupportable. Et nous sommes dirigés par des personnes, des improductifs, qui prennent des décisions pour nous et qui nous disent « Vous allez aller travailler le plus longtemps, mais qu'entend le peuple ? » Ils ont besoin de plus d'argent et c'est encore nous qui devons leur donner. Donc c'est insupportable. Ce que le peuple vit est insupportable. Alors Michel Onfray, vous n'êtes pas totalement convaincu que l'embrasement aura lieu et aboutira à des changements majeurs ? Non, non, non. C'est une possibilité parmi d'autres, mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si on regarde CNews, par exemple, il y a une poubelle qui prend feu et il y a un gros plan sur la poubelle qui prend feu et on va voir 500 fois dans la journée cette seule poubelle qui prend feu. On trouve un endroit où il y a 15 poubelles entassées, par exemple, les unes sur les autres et puis on a un gros plan et on a dit « Regardez-moi ça, BFM, c'est ça. » Oui, c'est plutôt les chaînes d'info continue, sauf LCI qui est la chaîne de l'Ukraine. Mais autrement, on nous dit « Regardez le réel ! » Et donc des poubelles partout, des rats partout, des feux partout, etc. Bon, il se fait que moi j'arrive hier soir, je prends un taxi pour aller à mon hôtel et je vois quoi ? Je vois des tas de poubelles bien rangées, ce n'est pas pire que ça, pire que d'habitude, je dirais. Je ne vois pas non plus des feux partout, je ne vois pas des incendies partout, je ne vois pas des cocktails Molotov partout, je ne vois pas de voitures qui brûlent, je ne vois pas d'incendies de je ne sais quelle banque, de l'Assemblée nationale, d'une banque ceci ou d'une banque cela. Je me dis « Mais ce n'est pas du tout ça ! » Ce n'est pas parce que les médias braquent le projecteur sur un fait divers que pour autant, ils ont braqué le projecteur sur l'histoire de France. Donc pour l'heure, je ne vois rien qui ressemble à une révolte, même, une révolution sûrement pas, une révolte, c'est sporadique. On voit quelques gamins éventuellement, on les voit d'ailleurs quand ils s'expriment, en heurtant la syntaxe, la langue française, en disant n'importe quoi, enfin bon, et qui nous expliquent qu'ils ont mis le feu à une poubelle parce que ça va changer le monde. Je me dis « Tout ça est fort sympathique, mais c'est médiatiquement exagéré. » Une révolte, ce n'est pas ça. C'était le début des Gilets jaunes. Ça, c'était une révolte qui a été récupérée par, évidemment, les Mélenchons et les autres. Et puis une révolution, c'est autre chose parce que même si on ne sait pas forcément ce vers quoi on va, mais ça suppose un projet de société. Et si on fait tomber ce régime et ce gouvernement, c'est pour y mettre qui ? Donc quoi ? C'est ça la vraie question. Et là, pour le coup, l'alternative, c'est quoi ? Une dissolution de l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen qui fait un maximum de voix à qui on est obligé de demander de devenir Premier ministre. Elle choisirait quelqu'un qui serait dans son camp, mais pas elle, pour se réserver la présidentielle pendant que la NUPES descendrait dans la rue en disant « Le fascisme ne passera pas. » C'est ça la révolution. Non, pour l'instant, c'est la chianlit. C'est ni la révolte ni la révolution. C'est une espèce de chianlit ponctuée et ponctuelle, je veux dire, avec les chaînes d'information continue qui nous disent « Regardez, ça brûle tout le temps. » Mais ça ne brûle pas tout le temps. Oui, c'est le fameux effet grossissant des chaînes d'information. Oui, c'est l'intention de nuire aussi de ces chaînes. Bien sûr. Parce qu'il y a une intention de discréditer les gens qui réellement souffrent en France. Parce qu'on ne peut pas dire que la France va bien, c'est totalement faux. La France va très très mal. Les Français vont très mal. On n'arrive plus à acheter à manger. Quand on entend, j'ai eu le malheur de dire dans une interview qu'on était à 14% d'inflation sur l'alimentaire. Ah, tout de suite, Nicolas Dose est sorti du bois. C'est faux. Ben non. On est exactement à 13% sur l'alimentaire, 19% sur l'énergie et le reste, c'est 6%. Mais les gens, ils voient quoi ? L'énergie et l'alimentaire. Essentiellement. Essentiellement. Parce qu'il faut bien manger. Et moi, je vous garantis, je vous garantis que si les mamans n'arrivent plus à mettre à manger dans l'assiette de leurs enfants, ça va très mal se terminer. Bon, il n'y a pas que ça si je puis me permettre. Bien sûr. Il y a aussi le fait du déni de démocratie depuis 92. Enfin, 92, les gens ne s'en sont pas trop aperçus. 2005, ils ont voté contre le traité. En 2008, on leur dit vous l'aurez tout de même. Macron, 5 ans président, il l'est par défaut quand il est élu parce qu'on dit c'est lui ou le fascisme. Donc, il y a plein de gens qui ont voté pour. Je rappelle quand même que Mélenchon a appelé à voter pour Macron. que la CGT, la CFDT, ils ont tous appelé à voter Macron, que tout le monde a appelé à voter Macron, que quand Marine Le Pen a fait la proposition d'une motion de censure, d'abord, la presse n'en a pas parlé et évidemment, Mélenchon a dit on ne vote pas les textes fascistes. Donc, effectivement, ils votent encore pour Macron et on le voit en permanence. C'est une espèce d'idiot utile et les vraies raisons. Nous, on en a parlé dans l'émission Sud Radio la semaine dernière en disant mais c'est l'Europe qui est en cause. Toute cette histoire de guerre avec l'Ukraine, le prix de l'énergie qui augmente, enfin tout ça est à mettre en relation avec l'Europe. On ne touche pas à l'Europe. Personne ne touche à l'Europe. Mélenchon n'y touche pas. Marine Le Pen qui veut se respectabiliser n'y touche pas non plus. Et on a eu en même temps un Zemmour qui n'y touchait pas. C'est-à-dire qu'on voit bien quand Zemmour dit à Michel Onfray qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Mais bien sûr que si, la droite est pour l'augmentation du temps de travail, la gauche non. Ça fait quand même une ligne de partage vraiment très précise, très claire. La droite dit il faut y aller, deux ans de plus, allez hop, la gauche dit non. Moi je dis non parce qu'effectivement je suis pour la retraite à 60 ans. Je pense même plus tôt qu'on devrait pouvoir penser à ces questions-là. Alors, vous m'offrez la transition, je voudrais qu'on parle, Jacqueline Moreau est avec nous aussi pour ça, pour son livre Jacqueline qui, chez Bouquin, qui revient donc sur son histoire si j'ose dire d'amour déçu avec Éric Zemmour. Ah non, pas d'amour. Non, non. Plus sérieusement, plus sérieusement, j'ai envie de vous demander tout simplement pourquoi vous avez rendu votre tablier de reconquête ? Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont déplu mais je crois que mépriser la France populaire c'est pas possible. Quand on dit mais Jacqueline, la France, enfin sur un ton, j'arriverai même pas à vous le refaire tellement il était en furie mais la France populaire est un alphabète. Non. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas prétendre gouverner un peuple qu'on déteste. Enfin, quoi qu'on voit ce que ça donne avec Emmanuel Macron. Il déteste les Français à regarder l'état du pays. Donc, il y a eu énormément, beaucoup, évidemment, beaucoup de choses qui m'ont déplu mais j'ai eu peut-être le tort, je ne sais pas, avec le recul, l'avenir me le dira. Moi, je place la France au-dessus de tout. Oui, vous avez ça de commun avec Michel Onfray. C'est ça mon problème. Je voudrais dire quelque chose pour défendre l'honneur de Jacqueline. Parce que quand la chose a été dite, qu'elle crachait dans la soupe ou là même, quand vous dites rendre son tablier, Jacqueline est allée jusqu'au bout. Elle a avalé des couleuvres. Elle n'a rien dit. Elle n'est pas partie en cours de route. Elle aurait très bien pu en cours de route partir, avoir les micros se tendant, lui disant « Allez-y, tapez sur Zemmour, ça nous ferait tellement plaisir. » Elle ne l'a pas fait. Elle est allée jusqu'au bout. Son livre raconte effectivement sa souffrance. Elle a enduré des choses parce qu'il y a une espèce d'humiliation jusqu'à ce Jacqueline qui point d'interrogation. Et après, elle dit « Je voudrais tout de même laver mon honneur en expliquant ce qu'il était, ce que j'ai fait, j'ai serré les dents, je n'ai rien dit, maintenant j'explique. » Donc, ce n'est pas du tout non plus ce que j'entends parfois quand on en parle parce qu'il y a une espèce d'omerta organisée sur ce livre. Il y a peu de journalistes qui nous invitent pour parler de votre livre, Jacqueline. Et oui, justement, les gens devraient se demander pourquoi. Parce que ce livre contient des vérités, très certainement qu'Éric Zemmour n'a pas envie qu'elle soit diffusée. Certainement. Alors, on va revenir sur l'évolution de votre relation avec Éric Zemmour dans un instant parce que, en fait, ça n'a jamais été très simple. Dès le début, ça n'a pas été simple. Mais on va y revenir dans un instant. Je voulais juste donner lecture d'un passage. Vous dites Éric Zemmour a une telle estime de lui qu'il parle même d'imposer sa supériorité aux autres leaders. Ça, c'est intéressant parce que vous dites qu'il est représentatif de la déconnexion des élites, finalement. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire que imposer sa supériorité aux autres leaders des partis, ce sont ses mots. Je ne les ai pas inventés. Oui, parce qu'en fait, il voudrait, Éric Zemmour, en fait, que tout le monde se rallie derrière son panache. Mais seulement, il ne représente personne. En fait, il représente quelques personnes dans le 16e. C'est-à-dire que c'est une candidature de rabougrissement. qui, au début, avait un boulevard et puis finalement, ça s'est complètement rabougri par le monosujet de l'identité, de l'identitaire. Voilà, ça s'est complètement rabougri. Et au bout du compte, c'est le résultat qu'on a. Zéro. Le résultat est là. Pour moi, le résultat, c'est la sanction et après, il faut faire un retour d'expérience. Sans retour d'expérience, s'il ne change rien, il obtiendra toujours les mêmes résultats. C'est obligatoire. Alors Michel Onfray, dans un instant, vous nous expliquerez pourquoi vous avez préfacé ce livre. Vous restez avec nous sur l'heure libre. Nous revenons dans un très court instant. Campagne d'Éric Zemmour, a-t-on vraiment tout dit ? Ce sera notre question. A tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, 60 minutes de propos non convenus sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire, la revue. Nous sommes en studio, en direct, toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Lenagart, rédacteur en chef de Front Populaire et notre invitée Jacqueline Moureau qui publie Jacqueline qui chez Bouquin. Alors on parle de votre livre, Jacqueline, et vous dites dans votre livre qu'Éric Zemmour n'a pas encore digéré ses affaires et refuse toujours catégoriquement d'en faire le bilan. Oui, il refuse d'admettre les erreurs commises, c'est-à-dire que décider de tout dans un groupe de 5 ou 6 personnes, ça ne peut pas fonctionner. La preuve, puisque la sanction c'est le résultat. Donc, s'il ne fait pas son inventaire de ses erreurs, il va réitérer les mêmes erreurs tout le temps, tout le temps, c'est un cercle vicieux. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre ça. Quand on fait une erreur, on voit ce qui n'a pas fonctionné et on recommence différemment, bien entendu. Maxime Le Nagar, vous avez lu le livre d'Éric Zemmour, Je n'ai pas dit mon dernier mot, paru chez Rubin Pré, qui sort en même temps que le livre de Jacqueline comme une drôle de coïncidence. Et j'ai envie de vous demander tout simplement est-ce que cette critique est fondée ? Ce droit d'inventaire, il existe dans son livre ? En partie, oui, puisque ce livre est effectivement l'occasion du bilan pour Éric Zemmour. Il est présenté comme ça en tout cas. L'ancien codida des faits écrits en fin d'ouvrage, je le cite, « Les journalistes ont porté un regard sur cette campagne et sur les raisons de ma défaite qui n'étaient pas le mien. » Je saute quelques lignes et je reprends. « Ce récit quasi officiel de ma défaite appelait un contre-récit. » Fin de citation. Donc c'est un contre-récit construit sur une suite de chapitres chronologiques qui racontent sa campagne, Génération Z, comment ça s'est formé, le ralliement de Villiers, le tournant de la guerre en Ukraine qui a été très important pour lui. Et en fin d'ouvrage, le lecteur trouvera un chapitre intitulé « Mea culpa » dans lequel Éric Zemmour confesse ses fautes, ses erreurs et ses remords, notamment sur sa visite au salon Millipol. Vous vous souvenez, il avait pointé un fusil d'assaut sur un journaliste qui n'est pas très malin. Son doigt d'honneur à Marseille, ses propos sur les handicapés, sur les réfugiés ukrainiens qu'il refusait d'accueillir. Il maintient en revanche avoir eu raison de faire de l'identité le thème principal de sa campagne et il écrit, je le cite à nouveau, « Je crois qu'il n'y a en réalité qu'une seule erreur que les médias attendent que je reconnaisse et c'est précisément celle sur laquelle je ne veux pas céder parce que je pense qu'ils ont tort et que l'histoire leur donnera tort, que je regrette d'avoir donné la priorité de ma campagne à l'identité de la France. Ils veulent me faire dire que je me suis trompé de sujet, fin de citation, parce que pour Zemmour, ce n'est pas le thème qui était mauvais, vous savez, le grand emplacement, le changement de peuple, etc. C'est que la guerre en Ukraine est venue tout chambouler et que son thème qu'il avait réussi à imposer est passé sur l'un d'un. Donc son droit d'inventaire, pardon, c'est plutôt la faute à la guerre s'il a perdu. Aussi beaucoup d'ailleurs aux journalistes, un peu à Marine Le Pen qui... Donc c'est la faute des autres. C'est partiellement de sa faute et aussi beaucoup de la faute des autres, oui. Bon. Alors, c'est un petit peu, je dirais, intéressant de revenir en arrière, Jacqueline Mouraud, parce que l'homme Zemmour, curieusement, ne vous a pas trop plu au début. Vous avez écrit que dès le départ, vous aviez été très agacé par la couverture de Paris Match où on voyait Éric Zemmour avec sa jeune compagne et que vous vous êtes dit alors, je ne peux pas rejoindre un homme comme ça et pourtant, vous l'avez rejoint. Absolument. Alors, la couverture de Paris Match, en fait, m'a donné le réel d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que derrière cette couverture, il y a quand même une femme légitime qui est, comment dirais-je, humiliée. Donc, humiliation, mépris, tout cela, ça va te perdre. Donc, évidemment, ça, ça ne me plaisait pas. Mais, je me suis dit, bon, allez, il a des bonnes analyses, je continue à l'écouter. Ce qui vous plaisait chez lui, c'était ses analyses sur le grand remplacement ? Non, pas spécialement sur le grand remplacement. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui ? C'est-à-dire qu'il avait quand même des analyses sur la France populaire de ce qu'on vivait qui étaient à peu près justes. Évidemment, de toute façon, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être d'accord à 100% avec quelqu'un. Pour moi, il existe autant de partis politiques que d'individus. Donc, après, on est obligé quand même de faire des compromis, si vous voulez. Et ça, évidemment, pour moi, ça a été très dur de passer au-delà de ça. Oui, alors, votre troisième entretien, juste avant votre troisième entretien, il y a quelque chose qui vous a fait dresser les cheveux, si j'ose dire. c'est que vous avez été absolument horrifié par son empathie avec Tariq Ramadan. Ah oui, ça, évidemment, comment on peut soutenir quelqu'un qui prône la lapidation des femmes ? Enfin, moi, ça, c'était dans son livre, le livre qui est sorti pendant la campagne. Oui. Donc, évidemment que ça, ça m'a hérissé les poils. Mais enfin, et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de son rapport aux femmes qui aussi me déplaît. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai mis la France au-dessus de tout. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est criant dans votre livre, c'est la préoccupation sociale d'Éric Zemmour qui n'existe pas. Vous l'écrivez à plusieurs reprises. Et pourtant, vous dites, page 36, qu'au début, Éric Zemmour, lors de votre premier entretien, a évoqué l'idée de créer un bloc populaire, mais il n'a jamais tenu promesse. c'est-à-dire que la première fois que je l'ai rencontré, oui, il a parlé de ça, on va créer un bloc populaire, mais très sûr de lui, quoi, en fait. Bon, comme je ne connaissais pas le personnage en personne, je me suis dit, oui, peut-être. Et puis après, en fait, ça, ça a disparu des radars. Complètement. Alors qu'en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Le bloc populaire. Michel Onfray a été le premier à lui parler, à lui dire qu'il fallait sinon le muscler, au moins s'engreffer. Michel. Oui, ça a été un bras d'honneur, ce bras gauche. Il n'a pas le sens du tout de la chronologie. Quand il fait savoir, moi, je n'ai pas reçu le livre, je n'ai pas lu, j'ai juste vu les bonnes feuilles, comme on dit dans le Figaro, qu'il a trouvé très opportun de citer ce qu'il racontait sur moi. Mais de fait, il y a plusieurs temps, dans ma relation à lui, dans un premier temps, il nous sollicite, je me permets de dire nous, parce qu'on était ensemble, Stéphane. Et donc, il a testé sur nous la candidature, en disant, mais si j'y allais, qu'en pensez-vous ? Et c'est là qu'effectivement, j'ignorais, cher Jacqueline, qu'il a été question, à un moment donné, du bloc populaire. Ça me réjouit, parce qu'effectivement, c'était le moment où il ne l'excluait pas. Et c'était le moment où je n'excluais pas non plus de compagnonner avec quelqu'un qui aurait été gaulliste. Simplement, il s'est dit l'autre jour chez Christine Kelly, gaullo, bonapartiste, il faut choisir. Le général de Gaulle n'aimait pas beaucoup Napoléon. Napoléon, c'était l'homme des guerres, c'était l'homme de l'impérialisme, c'était l'homme de l'extension territoriale, c'était l'homme qui envoyait le peuple à la boucherie. Le général de Gaulle, ce n'est pas fait comme ça. C'est l'homme de la décolonisation. Enfin, il faut choisir. Ce n'est pas parce qu'on fait son annonce devant un micro qui ressemble à celui du général de Gaulle et qu'on présente ses voeux le 31 décembre devant un buste de Napoléon, qu'on est gaullo bonapartiste. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a dans le gaullisme, et je pense que ça plaira à Jacqueline aussi, un art de s'adresser à la totalité du peuple français. Absolument. C'est ma position. Et de compagnonner avec des communistes en mettant la France au-dessus. Absolument. Moi, j'ai la nostalgie du gaullo-communisme, s'il faut le dire franchement et dans une formule. Et sûrement pas des vichistos résistants. Puisqu'on est à l'heure des formules. Et j'ai fait savoir un temps à Éric Zemmour, effectivement, que si la logique était gaullienne, gaulliste, et qu'il s'agissait de faire, justement, j'ignorais l'expression, je me répète, mais un bloc populaire, alors d'accord, je n'excluais pas. J'ai donc parlé de ce fameux bras gauche en disant que je ne le voyais pas, mais que si je le voyais arriver, alors effectivement, des choses seraient possibles. On en reparlerait, quoi. Et puis, je n'ai pas vu de bras gauche pousser. Et j'ai vu, en revanche, un bras droit se muscler. Et quand j'ai vu cet homme disant que je veux rassembler la droite, et encore, dans toute la droite, je les méprise tous et il faut tous qu'ils se rallient à mon panache blanc, c'était ça son gaullo bonapartisme, je me suis dit mais moi, je ne suis pas un homme de droite. Ça ne m'intéresse pas de réunir la droite, je veux réunir les Français. Je veux qu'on puisse parler à la totalité des Français. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait savoir qu'il n'était pas question pour moi de le rejoindre. mais il oublie absolument qu'il y a eu des moments chez lui très évolutifs, justement, ce bloc populaire auquel il a pensé et qu'il a laissé tomber. Quand il y a pensé, ça m'intéressait. Quand il n'y a plus pensé, ça ne m'intéressait plus. Oui, alors vous seriez d'accord. D'ailleurs, on lance, on renouvelle l'invitation à Éric Zemmour à venir débattre ici sur l'antenne de Sud Radio. On serait ravi d'échanger avec lui sur ce sujet-là en particulier. Sur d'autres, vous êtes évidemment, Michel, tout à fait d'accord avec ce que je dis. Ah oui, bien sûr. Moi, je lui garde ma sympathie en tant qu'homme. Il est intelligent, cultivé. Je pense simplement qu'il a commis une erreur en y allant. Quand il dit, à un moment donné, il utilise une figure qu'en stylistique qu'on appelle la prétérition, c'est-à-dire qu'il prête à quelqu'un un propos en le rapportant et en disant « Oh, mais je ne le pense pas. » Il dit « Oh, mais on m'a fait savoir autour de moi que Michel Onfray était jaloux du fait que j'y aille parce qu'il aurait probablement voulu y aller aussi. Mais je suis un grand garçon si j'avais voulu y aller. D'abord, je l'aurais fait savoir et ça fait à peu près plus de 20 ans qu'on me le propose de ci, de là et ailleurs. Et j'ai toujours dit « Personne ne trouvera un moment de moi, un texte de moi disant que j'étais intéressé par les présidentielles. » Je n'ai jamais dit que ça m'intéressait. Quand j'ai dit que nous pourrions conditionnellement envisager les régionales, pardon, aux européennes, il dit « La preuve, il envisage de faire lui aussi de la politique puisqu'il envisage d'aller aux européennes. » J'avais fait savoir que nous réfléchissions toujours à soutenir ou à construire une liste mais enfin sûrement pas pour moi et aller diriger. Elle a dirigé cette liste. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de prendre ses désirs pour la réalité. Je ne suis pas jaloux d'Éric Zemmour. Je pense qu'il y a deux Éric Zemmour, l'intellectuel, intelligent, cultivé, etc. Et puis dès qu'on est dans la politique, alors là on a affaire à tout à fait quelqu'un d'autre. Je crois savoir que d'autres étaient comme ça, que Chirac humainement était fort sympathique et que dès qu'il était question de politique, c'était un chien. François Hollande était connu aussi pour être très sympathique humainement mais en politique assez manœuvrier et tueur. Alors on peut être tueur quand on fait de la politique il faut l'être. Mais la mauvaise foi, non quoi. La vérité ça existe, des choses ont été dites, des choses ont été faites, les choses ont été dites à des moments précis. Moi j'ai le sens de la chronologie. Ce n'est pas exactement la même chose quand il dit et si j'y allais quand pensez-vous quand on lui répond oui de s'entendre dire pendant un an il m'a soutenu. Non c'est faux. Je ne l'ai jamais soutenu et sûrement pas pendant un an. Donc ça c'était à un moment donné où il s'interrogeait sur la possibilité d'y aller. Et quand il y est allé j'ai plus dit la même chose. Alors évidemment l'agence France Presse reprend un propos que j'ai tenu chez Eugénie Bastier en disant que je n'exclurais pas de voter pour lui s'il musclait son bras gauche. Ça donne à l'agence France Presse Michel Onfray n'exclut pas de voter pour Zemmour. Ça donne dans Libération Le Monde Michel Onfray va voter pour Zemmour. Mais je n'ai jamais dit ça. Je demande à ce qu'on m'annonce le texte, l'heure, le propos et que plutôt que de le sortir de son contexte on puisse me dire si si vous l'avez dit la preuve. On ne le voit rien. Tout à fait. Je suis bien placé pour sa mesure. Ce que vous dites était rigoureusement exact mais ça nous fait réfléchir à nouveau sur le rôle des journalistes. Comment se fait-il Jacqueline Moreau que personne ou peu de monde je ne sais pas faisons un petit point exact de votre promotion sur ce livre vous avez eu beaucoup de journalistes qui vous ont appelé ? Alors non très peu. Très peu ça veut dire que parmi les journalistes que les Français regardent assidûment tous les soirs ou tous les midis ou tous les après-midi ou tous les matins en fait ces journalistes se couchent. Il y a une seule question à se poser. Pourquoi Éric Zemmour ne souhaite pas que mon livre soit diffusé ? Et dites-moi normalement la presse dite de gauche qui s'auto-déclare de gauche Libération le nouvel observateur devrait tendre une oreille ou au moins jeter un oeil dans votre livre ils y trouveraient des arguments contre Éric Zemmour ? Oui mais je suis de droite donc c'est donc ça donc ça les gêne en même temps mais peu importe parce qu'en fait il y a toujours un chemin il y a toujours un chemin et pour tout aussi bien pour l'avenir de la France il y a un chemin là en fait ce sont les journalistes francophones étrangers qui m'appellent c'est quand même c'est quand même incroyable donc il y a toujours un chemin bon vous remarquez quand même que Sud Radio a fait son travail en vous invitant absolument et je vous en remercie bon dans un instant on revient et on continuera à se demander si les médias ont été injustes et avec vous et avec Éric Zemmour comme il l'a écrit et si l'homme providentiel existe vraiment parce qu'il y a des choses intéressantes dans votre livre on va y revenir c'est dans un instant sur Sud Radio Sud Radio l'heure libre 10h-11h Stéphane Simon Michel Onfray vous écoutez l'heure libre en direct en studio avec Michel Onfray Maxime Ledagart rédacteur en chef de Front Populaire et notre invitée Jacqueline Mouraud la célèbre figure des Gilets jaunes auteure de Jacqueline Key paru chez Bouquin alors on parle de votre livre Jacqueline et vous racontez vos mois passés à Reconquête et ce que vous avez découvert très vite Jacqueline c'est que Eric Zemmour est un homme très seul très très seul qui est très entouré de sa compagne et que celle-ci l'isole en quelque sorte vous l'écrivez les bonnes volontés sont tenues un peu à distance en fait vous écrivez que c'est sa jeune compagne qui décide de tout oui bien sûr de la moindre virgule bien sûr puisque en fait moi j'ai été en contact c'est ça Eric Zemmour n'a pas conscience de ça c'est que je reçois énormément de messages pendant cette campagne de personnes qui travaillent à construire les programmes et tout mais en fait quand le programme arrive je prends un truc sur l'énergie par exemple rien de ce qui a été proposé par les groupes n'atterrit dans le programme d'Eric Zemmour à ce moment-là évidemment les gens me contactent en disant mais qu'est-ce qui se passe il n'écoute pas évidemment qu'il n'écoute pas parce que tout est en fait il y a un mur il y a un entonnoir mais c'est un mur un mur c'est un mur en fait c'est ce que je dis dans le livre c'est des organisations centripètes alors qu'il fallait une organisation centrifuge on ne peut pas mettre un mur autour du candidat ce n'est pas possible d'ailleurs moi-même je n'ai jamais eu une conversation de plus de deux minutes avec lui ah bon mais bien sûr ah oui donc votre ralliement s'est fait c'est-à-dire que elle reposait beaucoup sur votre volonté de trouver quelqu'un qui transcende oui de mon côté oui mais de son côté en fait j'ai compris que je n'étais qu'un alibi l'alibi gilet jaune d'accord alors Maxime Le Nagar vous vous êtes procuré ce livre qui vient de sortir je rappelle qu'il s'appelle je n'ai pas dit mon dernier mot paru chez Rubin Pré je voulais savoir s'il parlait de l'organisation de son parti reconquête dans ce livre pas vraiment enfin très peu et ça d'ailleurs rien d'étonnant Éric Zemmour est un homme d'idées pour qui les questions d'organisation logistique sont assez subsidiaires alors bien sûr son livre est un récit de campagne donc on y trouve ici et là égrené des noms connus de son entourage on a parlé de Sarah Knaffo Olivier Hubeda Sanislas Rigaud etc des noms un peu moins connus en revanche la clé de cette organisation est quand même révélée dans le chapitre pater familia Zemmour explique avoir fait de Sarah Knaffo son seul chef d'orchestre et ça rejoint ce que disait Jacqueline Moureau je le cite écoutez bien à l'usage je saisissais moi aussi l'immense intérêt de cette méthode on va voir laquelle qui limite le risque d'isolement tout en mettant un filtre nécessaire entre le chef et le reste du monde donc le filtre nécessaire entre le chef lui et le reste du monde c'est effectivement Sarah Knaffo c'est à dire qu'elle fait en tonnoir tout ce qui est dit à Éric Zemmour passe par Sarah Knaffo ça lui permet lui d'être alors il dit d'éviter l'isolement partiellement parce que les infos lui reviennent mais en même temps ils sont systématiquement passés au filtre de Sarah Knaffo ce qui lui permet de ne pas être embêté par l'ensemble des gens autour de lui Michel Onfray je vais vous demander là aussi là je demande au philosophe est-ce que c'est pas consubstantiel à l'exercice du pouvoir l'isolement ? oui oui ça je le comprendrais d'une certaine manière qu'il ait besoin d'un filtre qu'il ait besoin de quelqu'un qui le protège du monde parce que dans ces cas là effectivement tout le monde arrive et on n'a pas on n'a pas le temps qui nous permet d'écouter tout le monde d'autant que tout le monde a envie de faire des longs exposés pour lui montrer qu'il a la solution en matière d'énergie en matière d'éducation en matière de culture en matière d'immigration etc etc donc ça je serai assez prêt à le concevoir simplement il y avait chez le général de Gaulle une écoute de ce que les gens disaient et une prise en considération de ce qui lui avait été dit c'est-à-dire de Gaulle recevait, écoutait et à un moment donné décidait et tranchait ça c'est du gaullisme le bonapartisme c'est de dire on n'a rien à faire de ce que pensent les autres moi j'ai décidé et ce sera comme ça et je pense qu'il est plus bonapartiste que gaulliste c'est pourquoi d'ailleurs il n'y a jamais eu de ralliement de ma part parce que le général de Gaulle était capable d'écouter ce que le peuple lui disait il pensait effectivement que son statut l'obligeait et que ça ne lui donnait pas des devoirs des droits pardon mais que ça lui donnait des devoirs le général de Gaulle donc le contraire de ce que fait Macron le contraire de ce qu'a fait Éric Zemmour parce qu'il y a un moment donné où on écoute ce que les gens disent moi j'ai quand même vu beaucoup de gens au départ me dire c'est drôlement bien cette candidature Zemmour c'est formidable etc et puis de voir une déperdition en disant ça m'intéresse beaucoup moins ces temps-ci je pensais que je voterais pour lui finalement je ne voterais pas puis après en disant mais il est détestable etc il s'est passé quelque chose qu'on devrait pouvoir analyser ou que lui devrait pouvoir analyser pourquoi il est-il eu cette espèce d'enthousiasme absolu et pourquoi est-ce qu'il est-il eu en cours de route j'entends bien cette espèce de désespoir quand il nous dit ah je l'ai entendu l'autre jour chez Christine Kelly nous dire que l'Ukraine a été sa catastrophe parce qu'il a fait une concession politiquement correcte la seule je trouvais ça sidérant la seule qu'il ait pu faire et ça l'a fait chuter il dit mais moi je voulais qu'on puisse accueillir les Ukrainiens mais si j'avais dit qu'il fallait accueillir les réfugiés ukrainiens on aurait dit mais vous choisissez les blancs occidentaux contre les maghrébins c'est bien la preuve que vous êtes raciste je n'ai pas voulu aller au-devant de ce problème donc j'ai fait une concession politiquement correcte mais ce n'est pas son genre de faire une concession politiquement correcte donc ce n'est pas du tout ce qui s'est passé il n'en avait rien à faire Eric Zemmour de gêner Libération le monde et France Inter là-dessus il a gêné tellement de gens sur plein de sujets donc cette façon de dire je suis tombé là-dessus parce que j'ai fait une concession politiquement correcte et si j'ai échoué c'est la faute du politiquement correct je me dis mais on rêve quoi il y a un moment donné où on n'écoute pas ce que les gens disent ou ce que le politiquement correct dit quand je dis les gens c'est-à-dire les réseaux aujourd'hui on va chercher ce que pense le peuple ce que veut le peuple ce à quoi aspire le peuple et là pour le coup on réunit largement le peuple mais on ne réunit pas petitement la droite voire la droite de la droite c'est une erreur de stratégie et il paye cette erreur de stratégie c'est ce qui explique qu'effectivement au fur et à mesure il a perdu l'enthousiasme que plein de gens avaient c'est quand même c'est ce qui fait qu'il est passé de quoi de 18 ou 19 oui il était donné avant le mois de décembre autour de 20% c'était il était partant pour être au deuxième tour il y a le problème moi j'ai senti une volonté de choisir ces électeurs ah oui mais dans une dans une élection comme ça on ne choisit pas non enfin c'est d'ailleurs ce que je raconte dans le livre comment ils ont écarté les royalistes comment les royalistes c'était du pipi de chat quoi mais non mais non on ne se permet pas de choisir parce que c'est au bout du compte c'est l'électeur qui choisit bien sûr c'est ça qu'il n'a pas compris Éric Zemmour et je voudrais quand même ajouter quelque chose je vous en prie c'est que les militants à l'intérieur de Reconquête et de partout où en fait je suis allé dans cette France que j'ai parcouru et que j'adore mais ils sont admirables admirables c'est ce que je disais l'autre jour on a pris des bains de France mais ça c'est de l'or dans une campagne de pouvoir prendre des bains de France mais en fait ça ne s'est pas traduit dans les objectifs et la façon de mener la campagne par Éric Zemmour et Sarah Knafot et c'est quand même l'art de transformer l'or en plomb ah oui tout à fait oui on connaît le chiffre final alors dans son livre Éric Zemmour se dit très maltraité des médias je voulais vous entendre là-dessus parce que c'est pas si évident que ça est-ce que vous partagez cette analyse qu'après s'être servi de lui les médias ont finalement se servi de lui pour critiquer Marine Le Pen et donc lui ont fait dans un premier temps un assez bon accueil et ensuite dans un deuxième temps les journalistes ont été ensuite particulièrement durs avec lui c'est-à-dire qu'il avait rempli son rôle de fractureur du camp on va dire patriote entre guillemets enfin d'une patriote de droite et puis après bon ben il était plus utile donc on pouvait le lyncher moi je pense qu'aujourd'hui les médias font l'opinion donc évidemment ils se servent de n'importe qui pour atterrir à un but choisi oui il a été maltraité oui ça c'est certain mais bon ça c'est le le propre de la politique on est on est maltraité de toute façon on ne fait pas de politique dans des pantouches exactement même moi au niveau des gilets jaunes j'étais menacée de mort pendant deux ans bon ben voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est la règle des trois C c'est comme ça donc oui évidemment mais je trouve très inquiétant le fait que les médias fassent l'opinion aujourd'hui oui alors Michel vous trouvez que Éric Zemmour est maltraité par les médias oui oui ça a été lynché quoi qu'il ait dit quoi qu'il ait fait il y a un tas de moments où on pouvait lui donner raison parce que sur un certain nombre de sujets on voyait bien ce que la presse en faisait moi je veux dire quand je dis que sous condition je voterai pour lui et que la presse dit Michel Onfray a dit qu'il voterait pour lui on se dit j'ai pas exactement dit ça par exemple si on prend le cas des handicapés il a jamais dit qu'il fallait que les handicapés quittent l'école il a juste dit que des handicapés dans un cours normal c'est la fameuse classe de niveau les fameuses classes de niveau les classes hétérogènes c'est un vieux débat en disant mais ça n'est bon pour personne et c'est pas bon non plus pour les enfants handicapés donc on peut pas handicaper la classe avec un enfant handicapé on peut pas non plus faire de telle sorte que l'enfant handicapé ne puisse pas être aidé autant qu'il pourrait l'être s'il était dans un dispositif où on s'occuperait vraiment de lui donc il a pas du tout dit comme la presse a fait savoir par la suite qu'il détestait les handicapés parce qu'il fallait en faire un antisémite un homophobe il fallait en faire un misogyne un phallocrate enfin il a eu droit à tout donc là il était handiphobe donc l'affaire était réglée je pense que sur un certain nombre de sujets il a tort d'ailleurs à un moment donné de dire que la presse était coupable et fautive parce qu'on lui tendait le micro mais il aurait fallu dire à la presse je vous emmerde et puis je vous réponds pas et sur un tas de sujets évidemment c'est quand même tous les jours c'est pas facile non plus pour lui d'avoir une campagne en disant il est antisémite le lendemain de la campagne il est homophobe ensuite il est handiphobe ou je ne sais quoi je comprends effectivement que pour savoir un peu comment fonctionne la presse quand on est bombardé tous les jours on a le droit de dire effectivement que la presse se comporte mal mais pas d'imaginer que quand soit on s'est mal comporté c'est de la faute de la presse alors dans votre livre pour conclure Jacqueline Mouraud vous en gros vous estimez que vous êtes trompé d'homme providentiel et que c'est plutôt le général de Villiers qui a vos faveurs toujours alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour les militaires oui j'ai été moi-même femme de militaire donc je connais un petit peu l'institution côté familial et je pense que quand Emmanuel Macron vire le général de Villiers au mois de juillet 2017 en fait on a déjà le parfum le parfum exact que porte Emmanuel Macron c'est le petit chef qui décide de tout et les autres exécutent et donc évidemment moi j'ai rencontré plusieurs fois le général de Villiers il a vos faveurs il a mes faveurs en tous les cas moi j'aime l'ordre alors Michel Onfray vous dirait quand même parce que je l'ai entendu plusieurs fois sur sa web TV dire qu'il faut il ne faut pas trop attendre l'homme providentiel il faut plutôt miser sur le peuple providentiel je vous invite on n'aura pas le temps Michel vous auriez certainement développé mais là on n'a vraiment pas le temps je voulais rappeler que Eric Zemmour est évidemment invité ici sur l'antenne de Sud Radio il a été invité dès cette semaine il n'a pas encore accepté mais je ne doute pas qu'il finisse par venir je vous remercie donc tous les trois d'avoir participé à l'émission qui sera disponible dans quelques instants sur les environnements digitaux frontpopulaire.fr mais aussi surtout la chaîne YouTube de Sud Radio je vous rappelle qu'à 15h45 France Pays de Galles sur Sud Radio 18h Irlande Angleterre avec Daniel Herrero et François Triot car Sud Radio aime le rugby que ce soit dit une fois pour toutes tout de suite on parle auto avec Jean-Luc Moreau bonjour Jean-Luc bonjour Stéphane bonjour Michel quel est le programme ? on va parler vol de voiture en 2022 c'est plus 9% en France et aucune région n'est épargnée même la Bretagne avec un impressionnant plus 29% on va aussi se demander s'il est toujours opportun de passer au super éthanol le 85 vu l'augmentation des prix à la pompe et puis plus léger on fêtera cette semaine les 60 ans de la Mercedes Pagone ça vous dit peut-être quelque chose voilà des 4 roues du rugby une antenne chargée une belle antenne bonjour à tous bonne journée l'heure libre Sud Radio parlons vrai